bonjour tout le monde pardon ça bouge ça va alors aujourd'hui je suis à chalons-sur-Saône et j'avais déjà mentionné plusieurs fois je pense que vous vous souvenez je dois passer le contrôle technique j'ai rendez vous demain mardi à 13h40 là je suis à une station de lavage poids lourds qui font aussi le camping-car donc je vais faire laver Foxy il a vraiment besoin pourquoi je ne fais pas moi-même au karcher pour la simple raison parce qu'ici c'est un peu plus cher effectivement mais ils le font très bien c'est à dire ils font prélavage à la main à la brosse ensuite il passe le rouleau et surtout il passe aussi le châssis au karcher et ça je trouve ça très important avant de passer le contrôle technique parce que je sais que les techniciens ils ont horreur d'être sous un véhicule qui pleine de cambouis pleine de boue pleine des saletés je sais pas quand est-ce que ça a été fait la dernière fois ça se trouve que ça a été fait une fois il ya deux ans dernier passage contrôle technique je n'en sais rien moi je l'ai jamais fait et donc voilà je vais payer 45 euros ça coûte 45 euros pour les camping-car je me suis renseignée j'ai envoyé un mail ils ont répondu très 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 vite donc du coup je vais m'avancer un peu là il ya un camion qu'ils ont en train de laver ensuite il ya encore un devant moi et après c'est le tour de Foxy allez à tout de suite alors pour vous situer un peu je suis au sud de chalon sur sonne au bord de la nationale jusqu'à l'entrée de l'agglomération de luxe il ya une station service à s24 spécial pour les poids lourds petit restaurant bas restaurant et le lavage la piste de lavage est derrière la station donc il faut entrer par la station à s24 passer à travers les pistes des pompes et ensuite derrière vous avez la station de lavage clean tracks 71 ils font lavage poids lourd intérieur et extérieur et ils font aussi des camping-car voilà Foxy il attend derrière sagement alors il ya deux prix pour le camping-car c'est 45 euros voyage complet toi compris et 35 euros lavage sans le toit moi j'ai pris l'option sans le toit parce que je préfère faire le toit moi même même s'ils ont certainement très très consensueux pour le faire mais de toute façon contrôle technique je ne vais pas grimper sur le toit pour contrôler la propriété et je préfère le faire moi même grimper vite fait avec un seau et nettoyer les lanterneaux et les pare brise enfin non pardon les panneaux solaires voilà ils sont en train de laver vous voyez comment ils font c'est vraiment super bien et j'attends oui pour venir il faut passer par là l'entrée c'est la derrière et il faut passer par là et se mettre dans la queue allez c'est parti hop là ça sera mieux ouais effectivement il me dit de fermer la fenêtre parce qu'il y a la mousse qui commence tout de suite là il va mieux ouais allez hop et on avance tout doucement allez c'est parti alors donc voilà foxy au lavage il va être comme neuf lui et les deux jeunes hommes là qui s'activent bien comme il faut foxy il fait tout petit à côté les gros poids lourds là et en plus regardez c'est gentil ils m'ont autorisé de vidanger mes eaux grises ici ah c'est génial ça on 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 c'est vraiment un nettoyage à fond super passage de roue jantes tout est lavé à la brosse et ensuite au karcher génial ouais on voit que Foxy normalement il est blanc et pas gris il retrouve sa couleur d'origine alors voilà les deux jeunes hommes qui m'ont lavé Foxy il est parfait, il est nickel propre vous êtes donc l'entreprise qui s'appelle Clean Trucks 71 Clean Trucks 71 on va le dire avec l'accent anglais et vous lavez tous les poids lourds intérieur extérieur c'est ça ça prend environ 20-25 minutes et je veux que vous avez fait ça super prélavage à la main brosse ensuite karcher c'est ça parfait je vous remercie beaucoup et bien bon courage à vous je suis super contente ils ont même réussi à enlever la plupart des résidus de colle regardez moi ça comme c'est super nickel propre impeccable je suis super contente c'est vraiment nickel 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 bon maintenant j'ai vidangé ah coutifon là et ensuite je vais demander parce qu'ils m'ont proposé tout à l'heure que je puisse prendre un peu d'eau ou est-ce que je peux me connecter ou aller éventuellement avec le avec l'arrosoir bon voilà extérieur super bien lavé maintenant je vais repasser c'est sur le chemin de toute façon à l'air de camping-car pour prendre un peu d'eau j'ai vidangé ici mais pour prendre l'eau c'est pas pratique ils m'ont proposé mais c'est pas pratique quand même alors je vais retourner à l'air de camping-car je vais prendre un peu d'eau et ensuite je vais aller sur un parking quelque part en pleine nature parce que j'ai envie de me décontracter un peu et c'est en plus maintenant nettoyage extérieur c'est terminé maintenant il faut faire nettoyage intérieur au moins les vitres bon voilà opération lavage terminée oui derrière moi Foxy il brille comme un sous neuf vous voyez ils ont même réussi à enlever la plupart des traces de colle je suis super contente super vraiment génial super bien travaillé les déjeuner et maintenant je veux faire encore un peu ménage intérieur et après on attend passage contrôle technique demain je pars et vous savez pour moi c'est une première c'est la première fois dans ma vie que je passe un véhicule au contrôle technique en France dans ma vie française parce qu'avant en Allemagne oui je le faisais régulièrement parce qu'un de mes compagnons il avait un petit garage voiture donc il faisait achat vente véhicule d'occasion et passage contrôle technique donc à l'époque je faisais ça régulièrement et c'est pour ça je sais que je suppose qu'en France c'est pareil les techniciens ils n'aiment pas les véhicules sales voilà bon ben on verra demain je vous tire au courant des résultats en attendant je vous souhaite une belle journée et que du bonheur et bisous bisous ciao ciao ciao